Ce qui m'intéressait, c'est cette idée de double motifs, c'est le carrelage et l'ombre qui ont remporté sur le sud de la verticale, donc qui se reporte sur le sol. C'est ce que je retrouve souvent dans les films Tarkovsky, sur cette paire d'images, le reflet dans une flaque, dans ces chiens de fluides désaffectés, ces éléments qui sont pleins de poésie. Ce qui m'intéressait, c'était se montrer sur un plan, le plan de la toile, une verticalité et une résidualité, et faire que ça devienne quelque chose qui fait qu'il y a le motif de la fenêtre et le motif du carrelage qui créent ce motif, avec la perte dans la zone qui n'est pas éclairée par la projection. Ce sont des œuvres qui sont d'une grande, grande fragilité. Oui, ça c'est le problème du mat, surtout du noir mat. Il y a un petit peu plus petit. Vas-y, de la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 projections complètement subjectives. On part d'un livre, d'une par exemple, c'est vraiment le livre inadaptable par excellence, et d'ailleurs le résultat... Donc il y a une perte ou un plus, mais... Il y a une perte ou un lien, et pour d'une c'est probablement une perte d'ailleurs dans le film de Leach, mais en tout cas on passe systématiquement du registre littéraire avec, encore une fois, aucune considération particulière pour savoir si c'est de la grande littérature ou de la littérature populaire ou de la littérature de science-fiction, etc., à une imagerie cinématographique avec toute la subjectivité, l'adaptation que ça importe. Et dans ces peintures-là, toi tu prends l'imagerie, enfin tu prends le film et tu le transposes d'une fois de plus dans un autre registre avec la part de subjectivité ou de recadrage pour arriver à des détails presque abstraits par un moment, etc. Mon mémoire aussi parce que quand j'évoque, par exemple, Halle ou Silentio, par exemple, c'est plus une scène de vocabulaire qu'une image qui évoquerait le silence, parce que c'est le mot Silentio. C'est le mot Silentio, alors justement Silentio c'était l'exception qui confirme la règle, puisque Mulan Brave, donc c'est de ce film dont vient le mot Silentio, Mulan Brave n'est pas un roman au départ, parce que le scénario est un scénario original de Lynch. Par contre, ce qui est intéressant avec Silentio, c'est que c'est le nom d'un club dans lequel les deux héroïdes du film vont écouter une chanteuse, mais qui chante en playback. Le club s'appelle Silentio, Illusion, et un peu avant dans le film, on a un plan comme ça de Lynch sur un panneau Sunset Boulevard, et Sunset Boulevard c'est le film référence de Lynch, le film de Billy Wilder, qui nous raconte l'histoire d'une actrice du cinéma muet déchue, qui ne parvient pas à se reconvertir pour s'adapter au cinéma parlant, et le Silentio chez Lynch pour moi est déjà une transposition, un passage entre le cinéma muet et le cinéma parlant, le playback de la chanteuse nous donne l'indice. Et donc, encore une fois, cette peinture que tu réalises Silentio, qui reprend de manière très illusionniste comme ça le mot écrit en Léon, est encore, d'une certaine manière, une façon de transposer un langage vers un autre. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en fait, ça peut être, donc moi je se situerai sur la troisième phase donc, mais dans le cas des œuvres d'artistes comme Dan Faville ou James Thorell, donc des fois c'est plus une évocation d'une expérience que j'ai eue d'une œuvre. Par exemple, quand j'étais à New York, j'avais vu une pièce de James Thorell, une installation de lumière, enfin, où on rentrait dans un espace où on était baigné par un gruyard mineux. Et quelques années après, j'ai fait un tableau que j'ai appelé donc James Thorell, qui évoquait cette pièce que j'ai vécue, mais c'était plus l'expérience que j'en ai eue que l'œuvre elle-même. Donc, dans ce cas-là, j'ai nommé l'artiste James Thorell, mais en aucun cas c'est une œuvre représentative, enfin, exactement, d'une œuvre de James Thorell. C'est plus ce qui m'en est resté. Souvent, sur les installations des œuvres à vivre, à activer, on en a chacun une expérience différente, même quasiment sur un tableau de toute façon. Mais d'autant plus, j'ai une amie qui avait vu cette pièce aussi et en n'avait pas retenu du tout la même chose. Donc, c'est ça qui m'intéressait, c'est cette mémoire résiduelle, cette perte ou ces fantasmes, qu'on peut y rajouter aussi. Je me souviens d'une pièce de Claude Lévesque qu'on m'avait racontée. Et après, moi, j'en ai racontée sans l'avoir vue. Ensuite, je l'ai vue. J'avais complètement transformé le travail. Et la personne qui a vu la pièce, elle est complètement fantassée aussi parce qu'il y avait des choses qui n'y étaient pas et des choses dont elle n'en avait pas parlé. Du coup, c'était plus compliqué que ça. Donc, ça veut dire que lorsque tu reprends une œuvre de Flavin ou de James Thorell, on est dans le même processus de rémanence ou mémoire résiduelle que sur des images comme celle-ci qui viennent de quelque part mais qui sont passées par tellement de filtres qu'il en reste une espèce d'ossature. Tout à fait. Sauf que, évidemment, moi, je ne suis pas rigueur mon travail à une référence à l'histoire de l'art pour relancer la sauce. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ramener un plan, une installation d'un artiste qui a travaillé autour de la lumière, d'en avoir une expérience et de ramener à une image sur un plan, une image de peinture, en sachant que la lumière, c'est un sujet qui a été récurrent dans l'histoire de l'art, mais particulièrement dans la peinture, d'une manière directe ou indirecte, et l'aborder sur différents plans. Alors, je l'ai fait, sur l'œuvre de la peinture, je l'ai fait quand même aussi sur deux œuvres, mais d'après une photographie. Donc là encore, il y a la représentation d'une œuvre, admettons, d'un peinture, d'une photo, donc il y a un rapport au réel, il y a déjà une perte et un angle de vue, une contrainte, je pars de cette contrainte, et j'essaie de transposer cette image que j'ai photographique qui a rencontré cette œuvre sur un tableau, donc il y a encore une modification. Donc il n'y a pas vraiment de règle, mais c'est vrai que, dans tous les cas, par exemple, le Dan Faglin, ce qui m'intéressait, pourquoi je suis restée sur cette pièce, c'est qu'en fait, sur une expo que j'avais vue à New York, il y avait un dysfonctionnement d'un néon, et en fait, dans cette expo qui était très calibrée, au moindre écart, au hasard, tout était, il y avait un néon qui vacillait, qui dysfonctionnait. Et en fait, curieusement, c'est ce que j'ai retenu après l'expo, et ce qui m'a rendu ce vertige dans l'exposition, c'est justement le dysfonctionnement de ce néon qui faisait donner un vertige à l'exposition. C'est une expérience personnelle, ce que ça vaut, mais ce que je veux dire, c'est que c'était ce qui révélait vraiment, pour moi, à mes yeux, le travail de Dan Faglin, ce petit élément qui ne marchait pas, faisait qu'on mettait en lumière son travail, pour le coup. Et quelques années après, j'ai fait ce travail de mémoire, que j'appelais Dan Faglin, où je fais ces rangs de néon vert, avec ce néon qui vacillait, qui fait ça ce jaune. Et là encore, ce n'est pas pour citer une œuvre ou la refaire, c'est simplement, évidemment, une pièce en néon, un volume, une sculpture, ce n'est pas une image de peinture, c'est autre chose. Mais c'est ce qui était pour le point de départ. Dans le cinéma, c'est pareil, ce qui nourrit, c'est la musique, les films. Ça peut être d'une manière, comme on l'a dit, d'après un roman, un film, d'après un film, une peinture. Mais comme je disais, même quand c'est des citations un peu plus directes, je ne reproduis pas. C'est plus un détail, quelque chose qui peut devenir autre chose, en même temps. Parce que si c'est pour représenter une scène d'un film, une image d'un personnage d'un film, c'est beaucoup intéressant. Quand on s'approche des peintures, on s'aperçoit que finalement le pinceau a très peu de place, alors quasiment pas, que les choses sont très pulvérisées en réalité, que les images sont constituées par des particules de peinture qui ont été donc pulvérisées. En fait, moi je ne me situe pas dans un travail cinétique, mais c'est vrai que des fois je flirte avec, mais je ne représente pas quelque chose de cinétique pour un côté cinétique. Par contre, ce qui est certain, c'est que je me situe plus dans une peinture, on va dire, atmosphérique, parce qu'il y a très peu de contact avec la toile. En disant qu'il y a plusieurs niveaux dans la construction de mes peintures, il y a un premier niveau où j'emploie des pinceaux et des vélos, en deuxième temps où je vis avec un pistolet de peinture, en sachant que ce n'est pas l'arographe, je ne suis pas dans le dessin, je reste dans le champ de la peinture, et que, pour expliquer plus précisément, un pistolet de peinture, les plus petits détails qu'on peut faire, c'est une bande large comme ça. Donc, évidemment, je crée d'autres outils pour arriver à des détails plus précis. Quelques petits outils, par exemple ? Alors, ça va du simple masquage, ou des cartons que je découpe, ou différents matériaux que je récupère en fonction des projets que j'ai, des petites images que je travaille. En fait, je crée presque une situation de peinture, un dispositif qui va révéler cette image. Donc, il y a tout un travail, presque, d'installation avant d'arriver à l'image de peinture du mal. C'est marrant parce que ce que tu es en train d'écrire là, c'est presque la manière dont on crée un effet spécial en cinéma. Il y a énormément d'installations pour un résultat très fulgurant et qu'on ne voit pas, voilà. Ben, c'est une manière de travailler. Toujours ce côté, comment faire apparaître une image, réfléchir sur les outils. Donc, peut-être... Moi, j'aime bien cette idée de... Bon, ces peintures, il y a une matière, évidemment. Mais il y a la matière dans l'épaisseur, il y a la matière. Moi, la matière, elle se retrouve dans l'économie de peinture. Et cette économie de peinture nous renvoie à l'image projetée d'écran de cinéma. De deux manières. Par la luminosité de la toile. Parce que la lumière, bon, il y a la lumière qui se pose sur la toile, la lumière qui baigne. Mais en fait, la lumière, la plupart du temps, vient... sort du tableau. Donc, ce serait plus une lumière d'écran de télévision qu'une lumière projetée sur un écran par un projecteur cinéma. Voilà. Sauf que la qualité de cette économie de peinture... Elle est plus cinématographique que télévisuelle. Par l'image. Et puis, par aussi le fait qu'il y a vraiment encore... Moi, j'utilise des toiles polyester qui sont très lisses. Il n'y a quasiment pas de grains. Et comme la peinture dessus, il n'y a quasiment pas d'épaisseur non plus. J'utilise souvent le blanc aussi de la toile pour révéler cette clarté de lumière aussi à des zones. Et je trouve le contraste. C'est noir, mat, qui absorbe toute lumière. Et ce qui est à côté, enfin, dessus, et qui irradie. Et ces choses-là m'intéressent. Ce satiné, ces côtés mat, ces satinés. Et vraiment cette idée où, même quand je suis avec des pièces ou bien des pinceaux, on ne retrouve plus le geste. Le geste de l'outil, le geste, on veut dire, de l'artiste. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment arriver à cette image un peu flottante. Cette image proche d'écran cinématographique. C'est ça. Avec, en même temps, une prise en compte d'éléments qui sont à haute valeur technologique, qui reposent sur les dernières avancées en la sphère de cinéma. Mais avec, en même temps, des retours en arrière permanents vers des choses qui correspondent pratiquement aux racines du cinéma. Je pense évidemment au cinéma expressionniste allemand, ou au décor de théâtre de Max Reinhardt, avec des ongles projetés très puissants, des contrastes noir et blanc très puissants. Donc il y a toute une série de peintures comme ça, avec des ongles d'encadrement de fenêtres qui sont projetés sur un sol, sur un carrelage, et qui, là, renvoient vraiment au cinéma journaux ou au cinéma des années 20. Que ce soit l'encadrage, une bonne fois des images... D'ailleurs, je retravaille, là, actuellement, sur des idées de... de fenêtres, mais alors là, pour le coup, en déséquilibre ? Oui. En fait, c'est des éléments, on va dire, de baie vitrée, ou de verrières, ou de fenêtres, je dirais, de différentes architectures, mais qui sont évidemment des architectures plutôt contemporaines, et qui sont, du coup, dans des géométries très tendues. C'est ce qui m'intéresse. Bon, en même temps, après, j'en garde un élément. Cet élément, je le dispose, je le capte d'une certaine manière sur la toile, et qui sont souvent des choses qui sont un peu désaxées ou déséquilibrées. Et en fait, c'est la personne qui regarde le tableau qui se retrouve dans une situation d'un point de vue d'un autre personnage qui serait peut-être au sol, qui regardait ce rapport qu'on a au cinéma quand quelqu'un perd l'équilibre, tombe, et du coup, il y a une image avec la caméra qui part de travers. C'est cette image-là, c'est des équilibres-là qui m'intéressent. Alors, dans ces géométries de fenêtres, vu que c'est des géométries, des formats, comme un rectangle qui répète le rectangle de la toile et des accès, il y a comme un découpage, un déplacement, et c'est ça qui m'intéresse. La fenêtre aussi, par l'éclairage de la lumière qui est de l'autre côté, mais aussi, cette fenêtre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire de la peinture, cet élément pour la perspective, la flûte de la perspective, l'ouverture convergente, dans le tableau pour fuir, pour aller dans les jeux de travail, d'une manière plus schématisée. Il y a toutes ces fenêtres derrière lesquelles on a des éléments d'incendie. L'incendie, ou peu importe, comme les grillages aussi, qui sont un élément, qui ne sont pas de fenêtre, qui sont vus à travers quelque chose d'un autre côté, qui ne trouve pas la même poésie, mais ce qui m'intéresse, c'est, il y a la fenêtre qui donne son intérieur. Alors, Fire, c'est une pièce qui couvre un feu dans un habitat, et on met à l'extérieur une boîte à la fenêtre, cette vue, en tout cas, un feu, quelque chose qui couvre. Et dans d'autres cas, on se retrouve plutôt dans une situation où on est à l'intérieur d'un bâtiment, et on regarde à l'extérieur, à travers toutes ces lumières plus éblouissantes. Et en fait, cette lumière, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle attaque les lignes. Quand la source lumineuse est assez forte, toutes ces lignes tendues se font manger. Oui, elles sont reliées un peu par une aura lumineuse. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce tendu n'est plus pareil, c'est plus aussi tendu, c'est flouté, c'est légèrement évanescent. Et du coup, cette image très structurée, ou l'architecture très structurée, devient quelque chose... presque ondulatoire. Voilà. Et ça aussi, ça m'intéresse. Donc, parfois, dans certains tableaux, je joue sur des droites qui restent vraiment tendues, comme le tableau qui est derrière toi, et les zones d'encadrement qui deviennent plus floutées, plus contaminées, plus mordues par la lumière. Oui. Et alors, pour rester encore sur le thème de la lumière, il y a aussi un certain nombre d'oeuvres qui, alors là, travaillent toujours sur le thème de la lumière, mais dans un contexte un peu différent. Je pense aux oeuvres qui font référence à des dancefloors ou à des spots de terrain de football. Alors là, on est dans un registre complètement différent, parce qu'on a évoqué la grande histoire d'entraînement de la lumière dans l'histoire de l'art. Effectivement, on aurait pu probablement partir le Vermeer, le Lorrain, Turner et Pierre Montaigne. Et puis, d'un seul coup, on a des peintures qui rentrent dans un contexte qui est un contexte totalement populaire, qui est celui des spots dans les boîtes de nuit et des éclairages de terrain de foot. Tout ça se croise, en fait. Et ces éléments-là sont, on va dire… C'est une question que je me suis posée. En tout cas, pour les éclairages de foot, en même temps, c'est doux à part. Mais ce qu'il en reste, ce qu'on n'identifie pas forcément, c'est plus cet éclairage d'équipe industrielle très puissant, qui sont des spots alignés, souvent carrés, qui sont utilisés pour éclairer des fouilles ou n'importe quel spectacle. Et ça, ce qui m'intéressait là, c'est l'éclairage qui révèle une scène ou un événement, une situation, ou l'éclairage de décoration, enfin, on va dire, une scène de concert, ce qui éclaire un événement aussi musical. Donc là, ça évoquerait plus des… La série des live évoquerait plus des scènes d'éclairage de scènes de concert, le type d'éclairage de foot, c'est pas vraiment… Pour la métabol, on ne voit vraiment pas cette référence. Non, on le sait, par contre. Par exemple, on le retrouve aussi dans « Deux milliers d'Odyssey d'Espace », c'est ce qui éclaire le monolithe. Le monolithe au tout début du film, oui, c'est vrai. Voilà. Bon, mais peu importe, ça rend… Ce qui m'intéressait, c'est de repeindre ces grosses potes de lumière qui sont face à nous. Il y a une perte autour de la structure de l'éclairage, parce que comment aller en face ? C'est cette idée qu'on se promène dans la rue, on a des feux de voiture qui nous éclairent. En même temps, ça éclaire, mais on est éblouis. Et là, je joue vraiment sur le côté où l'événement, c'est ces grands éclairages. Quand on est face au tableau, on est face à cet éclairage, on regarde, on devient sujet de l'éclairage. Et le sujet, bon, évidemment, il y a le tableau, mais quand on est face au tableau, on devient par la narration, évidemment, et par l'espèce, sujet de cet éclairage. Oui. Il y a peut-être un dernier aspect qu'on peut aborder. Quelque chose qui, moi, m'a frappé les premiers temps lorsque j'ai montré le travail à différentes personnes sans avoir les peintures, en montrant des images du travail, soit en allant sur le site internet, sur ton MySpace, soit en montrant des photos que j'avais dans mon ordinateur. Et il y a un phénomène qui est quasiment général, c'est que tout le monde pense que c'est une photo. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un hyper-réaliste, vu qu'il n'est pas là. Donc, en tout cas, il y a une relation très forte qui se fait sur cette confusion possible, qui est totalement assumée. Comment ça se passe ? C'est assez curieux parce qu'en fait, ça m'est révélé par rapport aussi à des personnes qui pensaient que quand je présentais mon travail, elles n'avaient pas... pensaient que c'était de la photo, que je faisais un travail photographique. Et comme moi, ça m'a un peu dérouté parce que quand je ne me situe pas dans du super-réalisme, je ne comprenais pas vraiment parce qu'on est face aux œuvres, au tableau lui-même, je n'ai pas le sentiment qu'on soit dans ce rapport photographique. Par contre, après, sur des écrans lumineux, sur des petites vignettes... Mais en effet, de tous les cas, le travail, comme c'est très photographique aussi dans les cadrages, c'est souvent des images assez sombres, de lumière, pour amener à cette idée de photographie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et tu travailles d'après photo ou pas du tout ? Plus par mémoire. Pour quelques œuvres seulement, quand c'est en l'occurrence Rodane Vallée et Mijer Storel, j'ai fait deux pièces sur ces artistes après une photo et deux autres pièces après une expérience, une mémoire vécue d'une œuvre, une expérience physique. Après, des fois, c'est simplement même quelque chose qui me ramène à un artiste, comme Jean-Armédeur. C'est plus une manière d'évoquer aussi où je me situe, ce que j'aime. Quand je cite Jean-Armédeur comme titre d'une pièce, c'est plus un clin d'œil et qui montre un peu les choses sur quoi je m'entoure, ce que j'aime. Alors, tu vois, ça, c'est quand je suis rentré dans l'installation de James Storel. Donc, tu avais un corridor, tu es rentré dans une grande salle blanche avec un éclairage, je sais, brouillard un peu. Et quand j'en suis ressorti, j'ai longé un long couloir, il y avait un litau noir. Et avant, je me suis retourné et j'ai vu qu'un mec est rentré avec cette porte qui était… C'est pas un James Storel, mais James Storel et… Il est à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est l'entrée, tu vois. Donc, l'appeler James Storel, c'est pour ça que les gens qui vont mon travail… Ah, James Storel, alors maintenant, il fait une évocation. Il reprend une œuvre, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça l'intérêt, c'est pas de reproduire l'œuvre. C'est plutôt la mémoire et l'expérience qu'on en a, tu vois. Avec une chose, ça devient autre chose, tu vois. En même temps, cette fameuse porte une minute dans le cinéma, c'est… On le retrouve aussi, tu vois. Donc, celle-là, je l'avais pensée… En fait, le problème, c'est qu'au frac, on ne peut pas mettre… Enfin, tu vois, il faut faire vraiment un choix, c'est compliqué. Et celle-là, c'est une de mes préférées. C'est ce qui a démarré tout mon travail, en fait. C'est ce qui a démarré. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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